Nous faisons l'instruction de nos enfants en famille, je remarque que des personnes de l'entourage se substituent plus ou moins au rôle d'éducateur et vont essayer de savoir qu'est-ce qu'il sait, jusqu'à combien il sait compter, est-ce qu'il sait lire. Ou alors, par exemple, mon fils dit, bon, hier soir, on s'est couché à minuit, alors il y a une personne qui lui dit, ah, et maintenant, il est quelle heure ? Donc, qui n'a rien à voir avec ce qu'il racontait, mais pour tester ses connaissances de l'heure. Et même si à la maison, on offre quelque chose qui vise justement à le rendre le plus possible autonome, on a des limites. La difficulté, elle est réelle, c'est comment je peux vivre autonome en relation avec les autres, parce que sinon je ne suis pas en vie. Et quel degré d'autonomie je peux avoir en étant en relation ? Je ne peux pas ne pas vivre en relation. Donc, la relation, c'est une donnée. Mais est-ce que la relation m'oblige forcément à faire tout ce qu'on attend de moi ? C'est ça le problème. Parce que pour l'instant, plus je me soumets et plus on me demande de me soumettre. L'autonomie, est-ce que d'abord je suis autonome ? Est-ce que j'en suis capable ? Personnellement, je sais que j'en étais incapable, au moins pendant une cinquantaine d'années. La cinquantaine d'années, c'est les années de lucidité, enfin, ou de supposée lucidité, parce qu'il y a eu quand même des années avant aussi, où je peux excuser qu'étant enfant, je suis à la merci en quelque sorte de mes parents et de la société dans laquelle je grandis et que je découvre. Je ne laisse pas dépendre mon humeur, mon bonheur, ma tranquillité, mon bien-être de quelqu'un d'autre, ou de quelque chose d'autre, ou de, voilà, d'un espoir autre. C'est-à-dire que autonome, auto, c'est soi-même, l'automobile, elle est mobile par elle-même, et autonome, nomme, c'est comme dans agronome ou astronome, c'est celui qui connaît les lois, qui gouverne les astres, qui gouverne l'agro, et donc qui gouverne moi-même. On revient au « connais-toi toi-même ». J'ai tout un arsenal à ma disposition à partir du moment où je sais ce que je fais et pourquoi je le fais, de manière bien claire, je peux être en relation et leur dire « je respecte comme tu es, puis tu respectes comme je suis, on est différents sur ce point-là ». Je ne suis pas obligé d'entrer en conflit et je ne suis pas obligé de me soumettre justement à cette pression sociale. Ce n'est pas la foi qui fait les guerres de religion, c'est le manque de foi. Parce qu'effectivement, si je suis sûr que mon Dieu, c'est le meilleur et c'est le plus fort, je ne vais pas me sentir menacé parce que l'autre, il a un Dieu, puisque le bien, il est le plus fort. C'est celui qui me convient, c'est mon tout. Si ce que je pense est effectivement ce qu'il y a de mieux pour moi, je ne peux pas me sentir menacé par quoi que ce soit à côté. Ou alors ça veut dire que ce que moi je crois et pense, c'est que ce n'est pas suffisamment fort et que le sien est peut-être plus fort et qu'il va abattre le mien. Donc, transposons ça au niveau de « je suis autonome en relation ». Si je suis suffisamment fort pour penser que ce que je pense est juste, je ne crains rien. Si effectivement, j'ai un peu des doutes, c'est que je ne suis pas encore tout à fait sûr. Est-ce que je peux rester en paix dans un milieu qui est relativement hostile ? Voilà, c'est ça la question. Et la voie, pour moi, c'est cette idée de conscience. Si je suis conscient de ce que je fais et pourquoi je le fais, avec les amons et les avals, je peux vivre autonome en relation. J'apporte ma part parce que je suis concerné, parce qu'il existe ce qui se passe dans le monde. Mais ce n'est pas nécessairement dans le cadre d'une organisation. Mais si c'est une organisation particulière qui l'a fait, je ne vais pas pour autant, et que je ne suis pas d'accord avec la structure de cette organisation, je ne vais pas pour autant m'abstenir d'apporter ma pierre à la défense de cette idée. Si c'est quelqu'un qui m'incite à l'autonomie ou qui me demande d'être autonome, ou qui m'accorde l'autonomie, c'est certainement pour que je fasse ce qu'il voudrait que je fasse sans m'y contraindre. Donc l'autonomie, ça ne peut être qu'une affaire personnelle. Ensuite, cette autonomie, si je suis clair avec ce que je fais et pourquoi je le fais, et si donc j'ai suffisamment de force pour ne pas avoir peur, je ne suis pas pour autant un imbécile. C'est important que je sache qu'en réalité, mon autonomie va être insupportable à beaucoup de gens. Et tant que j'embête personne, je vais être toléré, mais quand cette autonomie va s'étendre un petit peu, parce qu'elle va quand même certainement se contaminer un petit peu, parce que quand les gens vont finir par se rendre compte que finalement, ce n'est pas si mal que ça, c'est peut-être même mieux, mais ça ne va pas être tout de suite. Ça va être dangereux pour le système en place, et le système en place ne va pas le tolérer. Et quand je dis le système, ce n'est pas le système, c'est ceux qui sont à la tête du système, bien sûr. J'essaie d'accepter de vivre à moitié en relation avec cette société, parce que je suis partie intégrante de cette société, et d'autre part, de chercher mon autonomie à travers ça. Comment puis-je arriver à trouver mon autonomie à travers ça, soit petit à petit, soit avec des initiatives comme le Créa ou d'autres choses. Mais je suis conscient que c'est moi qui donne cette autorité à ces politiques, c'est moi qui donne cette autorité à tous ces militaires qui me surveillent, c'est moi qui, en payant mes impôts, etc. Alors après, l'autre point de vue pourrait être de dire, voilà, j'arrête de mettre mon argent dans les banques, j'arrête de payer mes impôts, j'arrête de ceci, j'arrête de cela, mais là, je tombe dans quelque chose de très dur pour moi. Et comment je peux continuer à me donner de la douceur de vivre, tout en gardant mon autonomie ? Voilà, c'est ça la question. Sous-titrage ST' 501